Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Éducative. Alors aujourd'hui, comment calculer le coefficient directeur d'une droite ? Très simple. Le coefficient directeur, c'est la valeur m dans l'équation réduite. Ça s'appelle coefficient directeur ou la pente. Alors, première notion, on part de la gauche vers la droite. Quand ça monte, m est strictement positif. Quand ça descend, toujours en partant de la gauche vers la droite, m est strictement négatif. Et attention, quand on est horizontal, le coefficient directeur ou la pente est égal à zéro. C'est un moyen mnémotechnique. Alors, maintenant, comment le calculer ? Très simple. On va prendre deux points sur la droite. N'importe lesquels, mais en pratique, on prendra des points simples dont on connaît les coordonnées et que ces coordonnées sont simples à déterminer. Donc ici, je vais prendre ce point et ce point. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me rappeler que quand on se déplace vers la droite, plus, vers le haut, plus, et quand on se déplace du coup, ici, vers la gauche, à moi, et quand on se déplace vers le bas, à moi. L'idée, c'est la suivante. Je pars de ce point-là et je compte le nombre de carreaux et j'y affecte tout simplement le signe qui est ici. Ensuite, je monte. Combien de carreaux ? Combien d'unités ? Une unité. Et pour calculer mon coefficient, je fais les y divisé par les x. Donc ça nous fait 1 sur 2. Et donc, vous avez bien que votre coefficient m est positif et vos 1,5, c'est cohérent. Maintenant, je vais faire la même chose pour celui-ci. On va s'entraîner. Alors, on va faire la même chose. Vous pouvez partir de deux points simples que vous connaissez et vous faites votre calcul, les y sur les x. Donc on va calculer ici m. On sait d'avance qu'il sera négatif puisque c'est une... En réalité, c'est une fonction affine des croissantes. Ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va compter. Donc ici, on compte 3 carreaux, mais on descend du coup. Donc on affectera moins 3. Et là, on va vers la droite. Donc, plus 1. Et on fait toujours pareil, les y sur les x. Donc ça nous fait moins 3 sur 1, c'est-à-dire moins 3. Le coefficient directeur, ici, la pente est négative. C'est cohérent. Donc rappelez-vous, vous faites les y sur les x, mais vous n'oubliez pas d'y affecter les coefficients et les signes. Sans ça, c'est faux. Tout simplement. Si la droite est horizontale, le coefficient directeur est égal à 0. Je vous remercie et à très bientôt sur Éducatif.